Oh là là, je vous jure, les gens respectent rien, mais rien. Une nouvelle semaine qui commence pour nous, et déjà un feu rouge grillé. Oh là là. Bon, moi j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va moyen, ça va moyen, parce que... Bref, pour une sombre histoire, ma femme qui a invité son frère à Noël, son frère pompier, que je supporte pas, mais enfin bref, je peux pas rentrer dans les détails, et donc... Bon, allez, on va se mettre, alors madame, vous avez brûlé un feu rouge, vous êtes au courant ? Hein ? Ça se brûle pas. Quand c'est au rouge, on me passe pas. Vous comprenez ou pas ? Aie, 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 moi ça me rend fou, mais fou, mais fou. Ah, monsieur. Non mais tu te fiches de moi, qu'est-ce que c'est ? Allez, allez, carte d'identité, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, déjà, j'ai pas aimé ton excuse, là, tu t'es fait klaxonner, en plus j'étais derrière, personne t'a klaxonné. Mais c'est pas grave, hein, tu es un menteur. Alors, monsieur Maharaj Eniou, très bien, permis de conduire, bon, ça c'est bon, on va regarder un petit peu l'assurance. Date d'expiration, oh, bah, c'est pas de chance, la voiture est plus assurée. C'est, euh, c'est quand même pas de bol, monsieur Maharajad, j'ai un, je sais pas, enfin bref, on va vérifier un peu tout ça, hein. On va évidemment regarder aussi la plaque, hein, parce qu'à mon avis, est-ce que c'est, non, ça c'est bon. Elle a grillé, oui, ça je sais qu'elle a grillé un feu rouge, est-ce que le reste va ? A priori, c'est correct. On va aller voir quand même ses antécédents, manquerait plus qu'il ait un mandat d'arrêt, celui-là. Non, il a pas de mandat d'arrêt, mais, bon, il y a que, ouais, il y a l'assurance, mais écoutez, il va prendre deux amendes. Au moins, on commence bien, euh, on commence très bien, euh, ça nous fera une petite prime, le patron sera, sera content. Donc, alors, la conduite, déjà, non-respect du feu rouge, contravention, allez, comme ça tu payeras, ça va être entre 120 et 250 dollars. Tu as quelque chose à dire ou pas ? Une petite infraction, c'est 4 points, monsieur, 4 points. Et l'assurance ? Alors, là, l'assurance, c'est encore plus embêtant pour toi, à mon avis, hein. Euh, donc, c'est quoi ? C'est la voiture ? Ou c'est, euh, ou c'est le conducteur ? Euh, a priori, c'est le conducteur. Et donc, défaut d'assurance. Non, pas d'avertissement verbal avec moi. Enfin, pas avec vous, monsieur Maraja. Ben, c'est cher, oui, c'est la vie. Allez, tu dégages. En tout cas, le patron va être content. Puis nous, ça nous... Ça nous plaît. Ça nous plaît de... De mettre des amendes. Allez, on va pouvoir retirer notre sirène, quand même, hein. Ne pas exagérer. Voilà, tranquille. On respecte, hein, puisqu'on s'est fait légèrement engueuler la dernière fois avec... La voiture, vu le... Dans quel état on l'a rendue. On regarde aussi, hein, les... S'il n'y a pas des gens mal garés ou quoi. C'est un peu limite. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans... Allez. Tu vas te garer ou tu t'arrêtes ici. Tu t'arrêtes ici. Très bien. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans feu rouge, feu vert ? Ça m'en fout. Ça m'en fout. Fais voir. Bon, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs autour de la voiture ? Euh... Non, c'est bon. Y a rien. Mais les gens m'en fout, hein. Alors, madame. C'est madame, là. On est bien d'accord. Euh... Non, respect du feu rouge. Décidément, c'est la journée, madame. Elle a pas l'air. Elle a l'air bizarre, non ? Comment ? Vous plaisantez ? Mais elle a bu ou quoi ? L'autre, l'autre, j'ai pas fait faire de test parce que je sentais qu'il avait pas bu. Elle est bizarre, moi, je trouve. Attends, fais voir. Euh... T'es né, d'accord. Bon, ça, c'est bon. Madame Karam... Karam Zilane. Très bien, madame Karam Zilane. Bon, ça, c'est bon. Par contre, ouais, je la sens pas. Je trouve qu'elle est un peu bizarre. On va lui demander de sortir du véhicule. On va lui faire un petit test d'alcool, hein. En est-il au test ? Ça lui fera pas de mal. Oh, vous avez vu comment elle se déplace ? Bon, elle a bu, elle, hein. Ah, oui, oui, oui. Moi, je suis un expert là-dedans. On s'arrête, on s'arrête, madame. Tranquille, tranquille. Euh... Le dépistage. Test d'alcoolémie. Allez. On souffle. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? On n'est pas un expert ? Bah oui, bah oui. Bah en même temps, ça se voyait, madame. Vous avez... Puis vous avez... Vous avez pas de lésiner, hein, sur les quantités. Ça, ça se voit. On va faire un petit test de dépistage de drogue. Hein ? Bon, voyons, les amphétamines ! En plus... Mais votre cas, là, il est... Il est bien, hein. Il est bien cogné. Euh... Écoutez, là, on va... On va directement la mettre en garde à vue, hein. Je voudrais pas qu'elle parte. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Non, on peut pas la mettre en garde à vue ? Euh... On va quand même la fouiller, hein. Je pense, hein. Ouais. L'odeur d'alcool, etc. Ouais. Fouiller. Vérifier tout ça. De toute façon, je peux pas la laisser repartir, hein. Pas dans cet état. Euh... 21 grammes de marijuana. Oh, très bien. Ah, je crois qu'on avait dit c'est 28 ou... 18. Mince, je sais plus. Bout de plastique, bro. Dans cette ville, tout le monde se travaille avec des bouts de plastique. Le maquillage, bon, je peux... Je peux rien dire. Euh... Par contre... Moi, je vais la menotter, hein. Je vais la menotter direct. Euh... Ou pas. Ah, c'est pas dit que je puisse, hein. Euh... Narcotique... Euh... Ouais, mais le problème, c'est quoi ? Euh... Non, bah déjà, conduite en état d'ébriété. Voilà. Déjà, je peux prendre ça. Donc, comme ça, il n'y a pas de soucis. Vous inquiétez pas, je vais quand même vous mettre l'amende, hein. Euh... Mais je vais juste aller, euh... Fouiller la voiture avant. Voilà. Voilà. Vous restez là. Vous pouvez vomir, si vous voulez. Enfin, bref. Mais bon, attends, le tac... Mais ça va pas, monsieur ? Oh ! J'hallucine. J'hallucine. Bon, on va fouiller un peu tout ça. Parce qu'à mon avis, on n'en a pas fini, hein. Allez. Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des... Des armes ? Des machins ? Alors, je sais que dans cette ville, on aime beaucoup les bouts de plastique. Mais on aime beaucoup le concombre aussi, hein. Parce que, alors ça, qu'est-ce qu'il y a comme concombre ? Ça devient incroyable. On vérifie bien un peu partout. C'est un truc de fou, hein. Bon, là, il n'y avait rien. Le coffre. Est-ce qu'on peut fouiller ? Oui, on peut fouiller. Et il y a un objet illégal, mais... Mais, alors, on a chopé du lourd, là, quand même, hein. Une arme de poing. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors là, là, on commence bien la journée, hein. Ça, au moins, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est nickel. Bon, je pense qu'on ne va plus rien trouver, quand même, hein. Il faudrait peut-être pas exagérer. On va peut-être appeler directement la dépanneuse, hein. Comme ça, ce sera fait. On n'oubliera pas. Guide de la ville, ça, elle a le droit. Elle a le droit. Mais la dépanneuse, voilà. Ils vont venir. Allez. Tiens, j'avais oublié de mon képi. Ça fera plus sérieux. Tiens, lui, il est garé limite, hein. Toi, après, je t'aligne, toi. Avec ta voiture de sport, ça te fera les pieds. Donc, alors, on en est où ? On en est, on en est, on en est qu'il y a beaucoup de problèmes pour vous. Donc, la conduite. On va commencer par ça. Le non-respect du feu rouge. La contravention, évidemment. Ça, c'est cadeau. 250 dollars. Et à mon avis, on n'en a pas fini. Oui, bon, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, calme-toi. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Non, ça, là-dessus, il n'y avait pas de... Pas de problème. Vu qu'elle est bourrée, je pourrais lui rajouter des trucs. Mais bon, je ne vais pas le faire. Ah bah non, ça non plus. Bon, bah oui, en fait, on a choisi pour l'alcool. Mais on aurait pu choisir pour d'autres choses. Écoute, on va vite appeler le transport, là. Tu vas aller au commissariat. Tu vas un peu cuver. Et puis après, on s'expliquera. En garde à vue. Hein ? Top pour l'air d'aller bien, hein. On va quand même les attendre, hein. Il fait beau aujourd'hui, en plus, c'est cool. Oh là là. C'est une bonne pêche, ça. Ça, c'est vraiment une très bonne pêche. Tu payeras la fournière aussi, si un jour tu ressors de prison, ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Bah, tu viens, tu peux peut-être passer, là, quand même. Bah oui, non, mais t'es juste à côté. Dépêche-toi. Qui vient de me saluer ? Bon, je ne sais pas. C'est, euh... Allez, on va le saluer en retour. Bon. Bah non, il n'y a pas le choix, non. Mais vous voyez, là, sa petite contravention derrière, c'était cadeau. Alors, lui, est-ce qu'il a payé, lui ? C'est valide, mais en tout cas, ouais, j'aime pas du tout comment il est garé. Je vais l'aligner. Non, range ton flingue, à chaque fois, tu nous fais le coup. Bon, le reste, ça a l'air d'aller. Les mecs, ils ont une voiture de sport, machin, ils se la pètent. Allez. Contravention. Position et alignement. Ah non, mais il n'empiète pas sur le trottoir, mais... Ah ouais, non, je ne peux pas, hein. Ah, je ne peux pas, moi. Je me disais, c'est... Il n'y a pas la place du balai, mais... Mais non, il ne faut pas exagérer. Elle arrive à aller dedans, là ? Bon, qui ? Mais ce n'est pas vrai, les déchets, les déchets. On ne jette pas tout par terre, madame. Ah, madame, bonjour. Petite pièce d'identité, quand même. Hein, madame ? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, la pièce d'identité, tout est OK. Madame Simone Elisabeth. Très bien, bah écoutez... Pourquoi vous êtes craintive, madame ? Bon. Vous avez jeté un... L'abandon de détritus. Ce n'est pas bien. Allez, un petit avertissement verbal. Ni plus, ni moins. Bon. Elle était un peu louche, mais... Allez, on... On... Si vous voulez, je peux vous donner mon numéro. Non ? Bon. Je ne sais pas. J'ai été un peu plus cool avec elle, parce que je ne sais pas, je sentais que ça ne servait à rien. Oui, c'est bloqué, c'est ma voiture. Ça vous gêne, madame ? J'hallucide. Aïe, 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 aïe. Bon, on va pouvoir continuer quand même notre petite patrouille. En tout cas, mine de rien, on a fait du sacré boulot. Ah, si on pouvait... On a fait y tuer les gens, ce qui n'aurait pas été très bien. Non, on voit le clignotant, on ne va pas... Aïe, 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 aïe. Ah bah oui, on l'a vu, hein. On l'a vu, lui. Lui, il est trop sur la route. Lui, c'est sûr, ça a beau être shift, alors je crois que c'est un taxi. Donc c'est bon. Mais trop sur la route, égale amende. Eh oui, c'est dommage. Eh bah, on va la mettre tout de suite. C'est bête. C'est bête, c'est bête, mais c'est comme ça. Positionnement et alignement, en pied trop sur la route. Voilà, nous, ça nous fait un petit bonus. C'est nickel. Le reste, on va vite regarder si ça a payé. Oh, c'est pas de chance. C'est pas de chance du tout, monsieur. Ah là 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 là. Bah écoute, petite amende aussi. Donc lui, c'est temps de stationnement échu. Allez. On aligne, on aligne, on aligne ce matin. Magnifique. Bah écoute, on va vérifier l'autre. Est-ce que t'as le droit de te garer, là, toi ? Toi, c'est limite, limite, hein. Mais bon, toi, je vais t'épargner quand même. Vous voyez que j'ai un cœur. Doucement, toi. Toi, je vais t'observer. On va juger ta vitesse. Ouais. Bon, c'est pas la peine de ralentir, hein. Je sens que tu vas accélérer à un moment. Tu me la fais pas, moi. Je sens qu'il va commettre une infraction. Ah, il se peut plus. Je ne sais plus dans ma zone. Il a de la chance. Il a beaucoup de chance. Bon, bah, on continue notre petite patrouille, hein. Tranquille. Il m'a l'air de rouler un peu vite, lui, devant, non ? On va juger sa vitesse. Ah, non, non, non. Il roule pas vite. Il ralentit. Il m'a vu. Il m'a vu dans le rétro. Attends, 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 attends. Vas-y, vas-y. Accélère, accélère, accélère. À 36 miles, c'est bon, hein. Vous le savez. Il reste à 35. Il se fout de moi. Attends, il m'a vu. Mais l'autre... Feu rouge. Feu rouge. Encore un. Décidément. Décidément, vous avez un problème, hein. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure. Alors, il n'a peut-être pas compris. Ah oui, non, il n'a pas compris. Donc, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, on utilise notre petit panneau. Et vous allez trouver une place de parking. Oui, d'ailleurs, ce sera mieux parce qu'ici, ce n'est pas fou. Alors, on va laisser passer. Allez. Vas-y. Il ne me fait pas l'envers. Voilà, très bien. Voilà. Et nous, on fait un créneau. Enfin, on l'a fait un peu n'importe comment, mais... Hop. Vous voyez qu'on est respectueux. Voilà. Très bien. Parfait. Allez. On va vérifier tout ça. Déjà, la plan... Oh, en plus, il y a un néon. Oh, c'est notre premier néon. Je crois que ça, j'ai vu. On n'a pas le droit à ça. On n'a pas le droit. Feu rouge, néon. Est-ce que je dois le marquer ou pas ? Non. Mais ce n'est pas grave. Limite, limite, si j'étais salaud, je dirais que vous êtes garés aussi. Vous n'avez pas payé. Et en plus, le remplacement bus. Voilà. Alors là, vous allez être mal, vous. C'est moi qui vous le dis. Les vitres sont dégueulasses, mais bon. Elle peut voir quand même. Le pare-brise, ça va. Il est nettoyé. Allez. Tranquille. Alors, madame. La conduite, déjà, ça ne va pas. Feu rouge, encore un. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? D'accord. Ok. Non, c'était rouge. Tu vas prendre cher. On va aussi t'ordonner de sortir du véhicule après. Là, je vais te demander également de tes papiers d'identité avant. Elle n'a pas l'air nette non plus, vous allez me dire. Roka Maya. Alors. Roka Maya. Ok. Ça, c'est bon. Et l'assurance, c'est bon. Au moins, c'est déjà ça. Mais, je sens qu'elle a des trucs à se... On va vérifier, là, elle. Ouais. Je vérifie pas tout le monde, mais... Elle, je vérifie. Non, elle n'a pas de mandat d'arrêt. Tout est valide. Mais, non. Es-ce pas du feu rouge ? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et donc, cette fois-ci, il va falloir sévir. Mon collègue avait été beaucoup plus sympathique. La question, c'est... Je vais déjà constater l'infraction. On va voir sa réaction. Notamment... Déjà, je vais faire pour le néon éclairage sous le châssis. 200 dollars, en plus. Bim. Elle n'a pas l'air nette. Je vais la faire sortir de sa voiture. Ok. Tu le prends comme ça. Très bien. Tu sors de la voiture. Allez. Hop. Ton avocat, ouais. On va déjà voir comment tu marches. Bon. C'est limite, elle. C'est limite, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait consommé un petit truc. Test de dépistage. Alcolémie. Elle a consommé. Elle a bu. Elle a bu. Eh ben oui, ça se voyait aux yeux. Un peu fatigué. Aïe, 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 aïe. Eh ben, ça va être comme l'autre. Décidément, ici, tout le monde boit. Non, ça, au moins, c'est négatif. Bon. Alors, attends, attends, attends. Déjà, on va constater l'infraction. Je ne l'ai pas oublié, ton feu rouge. Je ne l'ai pas oublié du tout. Mais, justement, c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Contre invention. C'est ma meilleure journée de pique-suit flic. C'est moi qui vous le dis. Oui, oui, mais tu verras que ton avocat qui viendra te voir en cellule. Eh oui. Eh oui, ma petite dame. Allez, on fouille. Bon. Rien de méchant là-dessus. On va, évidemment, lui mettre les menottes pour l'alcool, déjà. Alors, conduite en état d'ébriété. Dès le début de semaine, quoi. On est mardi. On n'est pas samedi. On n'a pas fait la fête comme des dingues. Vous êtes irresponsables. Voilà. Complètement. On va fouiller. Plus sa voiture à l'écran. Ça, on ne va rien dire. Un calepin. C'est bon. C'est bon pour le calepin. Je valide. Un concombre. Encore une. C'est juste de la fouille. Oh, là, vous pouvez passer quand même. Bon. Comment ça, j'empiète sur la route ? Mais je ne vous permets pas, madame. J'alucine. Oh, monsieur, je n'ai pas fait gaffe. On s'en fiche. Allez, allez, allez. Tu me fouilles tout ça. Dédé. Tout le monde a dédé dans sa voiture. On n'a pas eu le concombre, hein. Vous allez me dire. Ah bah si, peut-être. L'objet illégal. Qu'est-ce que c'est ? Une toupie. Une arme de poing. Des dents humaines. Encore une. Encore une avec des dents humaines. Une arme de poing. Fais voir le coffre. Il y a un cadavre ou pas ? Non. Mais il doit y avoir des traces de sang, à mon avis. Ouais. Bon. Alors. Bah là, en contravention, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, c'est pas des contraventions, maintenant, hein. Bon, l'arme de poing, je sais pas comment le rajouter, hein. Je... Vite teinté. Non, c'est pas des vites teintés, hein. C'est des vites dégueulasses. Non, non, je peux pas, hein. Donc, on appelle... On va l'emmener au commissariat et on parlera de tout ça, là-bas, hein. Allez. Oui, l'avocat. Tout ça. On va le réagir, pas la pauvre. Elle est complètement beurrée. On va, évidemment, impliquer une dépanneuse. Attendez, je vais bouger, parce que sinon, ils vont jamais pouvoir venir. Aïe, 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 je vous jure. Faut pas qu'elle s'enfuit, quand même. Bon, avec les monottes, ça va être compliqué. Voilà. Comme ça, c'est bon. Vous pouvez passer. Je vous jure. Fais voir, toi. T'es limite, limite, hein. Mais t'as payé. Allez, allez. On dégage, hein. On dégage. C'est bon. Elle est où ? J'ai eu peur. Je suis dit, elle s'est enfuie. On aurait eu l'air malin. Bon, ils viennent pas, là. La dépanneuse et... Et les renforts. Mais tu t'es garée où ? Mais t'es venu à pied ou quoi ? La dépanneuse, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Mais c'est pas vrai. Faut bouger. Faut bouger, madame. Eh oh ? Euh... Avancer et attendre. Ouais, ça. Voilà. Bah oui, vous restez sur le passage piéton. Vous êtes débiles ou quoi ? Mais elle est... Elle se fout de moi, elle. Elle, elle se fout de moi. Carmi entité. Elle m'a saoulé, elle. Elle m'a saoulé de chez saoulé, hein. Allez. Hein ? C'est pas... Alors, décidément, les gens n'ont pas de chance, hein. Euh... Magladys. Vous foutez de moi, Magladys, hein. Elle évite le contact visuel. Euh... Garde à vue. Garde à vue parce que je sens qu'elle va... Qu'elle va me saouler. Traversée illégale. C'est ce qu'on va... C'est ce qu'on va dire. Euh... Je sais pas si on a le droit, mais... Ouais, on se prend moins d'eux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Je me méfie. Oui, c'est peut-être faux, mais c'est pas grave. Euh... Moi, je suis policier. Euh... Ce sera toi contre moi. J'ai gagné d'avance, hein. Donc, tu as envie de te calmer. Si. Je t'ai juste mis en garde à vue parce que je voulais pas que tu te barres. Euh... Statut de l'assurance invalide en plus. Date de validité dépassée. Euh... Déjà, la pièce d'identité périmée. Contravention. Voilà. Oui, je sais, tout le monde dit ça, mais... En même temps, vous avez qu'un... Très en colère. Allez, palpation. Je vais pas la lâcher, alors. Je vais remonter. S'il faut que je remonte loin, je vais remonter loin. 7 grammes de marijuana. Bon, ça, je crois que c'est bon, hein. Parce que je sais plus si c'est 18 ou 28. Mais c'est pas 7. Mais de base... De base, ça devrait... Je devrais... Je devrais péter un câble. Je vais pas le faire. Bon, là, je crois qu'on peut rien lui mettre, hein. Pour... Pour son assurance. Parce qu'on a pas sa voiture, hein. Je sais pas où elle est. Euh... Bon. Bon, au moins... Au moins, on l'aura quand même eu pour sa carte d'identité. Mais elle faisait un bouchon, hein. Je suis désolé. Bon, vous aussi, il faut y aller, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Madame. Faut... Faut circuler. Mince. Vous avez de la chance, hein. Ma patrouille est terminée. Mais... Allez, donc, il faut vite que je rentre. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes. On avait connu presque la journée parfaite, hein. Presque. Mais, bon. À cause de cette dame, à la fin, on a eu un petit point négatif. Bon. C'est pas très grave. On va rentrer au poste. On n'a pas abîmé notre voiture. Écoutez, il est quelle heure, hein. Je ne sais pas. On va se dépêcher, hein. Parce que moi, j'ai envie de dîner chaud ce soir. On va vite rentrer. Donc, je mets les sirènes, hein, évidemment. Ouais, toi, t'as de la chance, hein. T'étais sur le trottoir. Ah, bah non, là, c'est... On n'est pas en intervention, mais c'est tout comme, hein. Je vais voir, on va aller à... On va aller à celui-là. À 200 mètres. 150 mètres. Poussez-vous, poussez-vous. J'ai mon dîner qui va être froid. Et oui, c'est ça, l'avantage de la police. On va être par là, non ? Attends, c'est où ? Ah, mince. Bah. Il me semblait qu'on avait un point à 50 mètres. Mais oui, c'est là. Je n'avais pas vu. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu ne vois pas que j'ai mes gyrophards ? Incroyable. On n'avait pas commencé notre journée là, mais ce n'est pas grave. Hop. Allez, on se garde. Tranquille. On laisse tout tourner, nous, on est comme ça. Parfait. On va pouvoir aller faire notre rapport. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a bien bossé, hein. Mille de rien. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment bonne. On va avoir les félicitations du patron, hein. Et en plus, on a débloqué un nouvel type d'appel. Appel d'urgence. Accident grave. Ah, ça, c'est beau, hein. Ça, c'est très beau. Mais vous voyez, on a... Bon, c'est juste à la fin, en fait. On a perdu des points, je crois, avec l'histoire du piéton. Mais elle s'arrêtait au milieu. Est-ce que c'est admissible ? Moi, je trouve que ces 4 points à retirer, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Mais bon. Écoutez, on va aller à Alcombet, hein, pour cette deuxième journée. Si en plus, on avait un accident grave, alors là, ça serait magnifique. Mercredi, milieu de semaine, on enchaîne, hein. On baisse tout le temps. Allez, on va prendre celle-ci, ça changera. Non, on met pas tout de suite tes gyrophares. Enfin, on peut être appelé, hein, donc, pour un mince. Fais voir, on l'a abîmé. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Personne ne verra rien. Je compte sur vous pour rien dire. Limite, j'ai envie de... J'ai envie de me le faire, lui, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas me le faire, mais... Le feu rouge. Nous, on respecte, hein. Fais voir. T'as pas utilisé ton pignotant. Bah, il l'utilise, là, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Tu sais quoi ? On va juste aller checker. Bon, madame, allez. Je passe... Ça aurait été un monsieur, on l'aura aligné. Mais là, non. On va pas l'aligner. On va faire comme si de rien n'était. Oh, mais arrêtez avec vos feux rouges, hein. Bon, je suis fatigué, hein. On va partir dans l'autre sens, hein. Hop. On va faire comme pareil, hein. Comme si on avait rien vu. C'est quoi, cette voiture, là ? Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai, hein. Rien à foutre, là, la voiture, hein. C'est pas une place. On est d'accord. Les gens me rendent fou. Les gens me rendent fou. Ça, c'est bon. On va regarder... On va regarder, mais il n'y aura jamais personne, mandat d'arrêt, non. Statut de l'assurance invalide. En plus, déclaré coupable de violence conjugale. John V. Amari. Eh ben, je sais pas, mais en tout cas, t'es mal garé. Ça, c'est clair et net. Alors, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Il y a un truc à faire, là ? Ben, on piète trop sur le trottoir. C'est plus que sur le trottoir. Je suis pas sûr que c'est ça qui... Vous savez quoi ? Je vais appeler une des panneuses. Hop. Il y a le verre avec la fourrière. Mais... Ah ouais, je suis désolé. Rien à foutre, là. J'aurais pu mettre une amende en plus, je pense. Mais bon. Genre... Genre... Il a vu la voiture de police. Alors, il s'est... Il a laissé passer le piéton. Il se fout de moi. Allez, vas-y. Oh ! J'aducine. On va voir si c'est un petit malin, lui. On va le suivre un petit peu. Ouais, mais j'ai pas vu le véhicule. C'était pas lui. Par contre, lui, il me semblait aller vite. Non, mais il m'a repéré. C'est sûr qu'il m'a repéré. Attends, attends, attends. Il est qu'à 35, là ? Il est au moins à 36, à vue de nez, là. Il va griller un feu. Non, il ne le grille pas. J'y crois pas. C'est vrai, est-ce qu'on peut... Ah oui, tu peux... Tu peux faire comme ça. Tu peux regarder après. Ah, ça peut être pas mal, ça. Statue d'enregistrement invalide. Monsieur Manchu Ame Ikeda. Donc, c'est quoi, ça ? C'est la plaque. Ouais, c'est la plaque. Écoutez, c'est la première fois qu'on agit comme ça. Mais c'est très bien. En plus, j'ai l'impression qu'il va super vite. Déjà, on a la plaque, hein. On est d'accord. Si on pouvait le prendre pour autre chose. Alors, a priori, non. Écoute. Il ne va pas comprendre. Oh, mais ça ne va pas m'avoir freiné comme ça ! Espèce de cinglé ! J'hallucine ! Je vais avoir des problèmes avec ce... Non, non, non. Il n'y a pas d'excuses, hein. Quoi, tu ne comprends pas ? T'as freiné comme un taré devant moi. Là, je suis en tort. Eh, je suis en tort. Mais oui, mais oui, mais oui, mais... Il m'a fait un piège, quoi, le type. Mais oui, non, mais c'est buggé. Donc, moi, je n'y peux rien, hein. Ouais, ben, on va être obligé de s'excuser. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'on voulait l'aligner. Je vais la laisser partir, hein. Je suis obligé. Et puis moi, ma voiture, malheureusement, est dans un sale état, hein. Putain, ça ne fait pas sérieux. Bon, puis là, eh, franchement... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a ? Ouais, je... Il a été choqué, hein. Bon, attendez, vous savez quoi ? J'ai appelé l'ambulance. Je l'ai appelé une dépanneuse, vite fait. Alors, il n'y a pas de témoin. On va vite se barrer, hein. Voilà. Allez, hop. Allez, au revoir, monsieur, hein. Et, euh... Bonne continuation à vous. Oh la vache. Moi, je suis au milieu. Je me casse, hein. Je vais le plus loin possible. Alors, je risque mon boulot, moi. Personne n'a rien vu, hein. Encore une fois, je ne veux pas vous entendre, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais... Ouh, clignotons. Allez, c'est cadeau. Nous, on se barre le plus loin possible. On va rigoler ou quoi ? Je perds mon boule. Bim, 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 bim. Non, non, non. Il n'y a pas de problème, madame. Il n'y a rien. Il y a une égratignure. C'est en train de partir en brille, cette histoire, hein. Ouh, il y a, il y a. On est parti, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un accident ? Où ça ? Je n'ai pas vu d'accident, mais c'est trop proche de chez nous, l'accident. C'est où qu'il y a un accident ? Non, non, là, il n'y avait pas d'accident. Non, 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 aucun accident. On n'a vu aucun accident. Voilà, il n'y a pas de problème. On est à contresens, mais c'est normal. Ouh, il y a, il y a, il y a. Ça se passe moins bien que la première journée, hein. Bon, là, je pense que c'est bon. On va, on va se mettre incognito. Voilà, notre, notre voiture qui, euh, qui ne fume plus. Tout est OK. Sérieux, ne faites pas ce coup-là, hein. Moi, de toute façon, je, je n'irai, hein. Moi, je suis policier, vous n'êtes rien. Donc, euh, dans la justice, on croira plus un policier que, que vous, hein. Mais, euh, on a eu chaud, hein. On a eu très, très chaud, hein, avec cette histoire. Vous savez quoi ? On va aller, euh, poser, euh, délicatement notre voiture. Pour ne pas laisser de traces, on va, on va en prendre une autre. C'est, euh, c'est plus sûr. Comme ça, personne ne verra rien. Voilà, comme ça, on est, on est garé. On quitte notre véhicule. Benard, je ne sais pas qui l'a laissé, là. Voilà, on va, on va revenir sur, sur celui-là. C'est, euh, c'est mieux. Il est mieux. Il est beaucoup mieux. Ah bah, dis donc, cette voiture. Ah, dis donc, il y a un collègue. Euh, regardez ça. Regardez les collègues. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Regardez le collègue dans quel état il a rendu la voiture. Ah, il y a des shérifs là-dedans, hein. C'est moi qui vous le dis. Franchement, c'est, euh, c'est abusé. Tiens, là, il y a quatre voitures garées. Il y en a... Oh, 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 oh. J'avais bien fait de... Je l'ai senti. Je ne sais pas pourquoi, j'ai senti. Il y en a un qui est, euh... Qui est sur l'arrêt de bus. Hé, hé. Et donc, on va pouvoir l'aligner. Génial. Génial. Trop content. Fais voir quand même ta plaque. Ok. Oui. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Euh, non, mais je ne veux pas la... Je voulais juste la saluer, euh, la saluer. Petit café ? Non. Bon. Non. Elle est partie. Bon, lui, je la ligne direct, hein. Parce que, ouais, il est sur un truc de bus. C'est un taxi. Mais il me semble pas qu'il ait le droit d'être... Alors, attends, c'est une zone de bus ou de taxi ? Attends-toi, non, non, non. C'est un taxi, fais gaffe. No parking, mon nez. Euh... Ah, mais je ne sais pas, là. J'ai un doute. Oh, écoutez. Euh... On va quand même l'aligner. C'est... Zone taxi. Eh, non, c'est un arrêt de bus, hein. On est d'accord, hein. Ouais, ouais, c'est bien un arrêt de bus. C'est pas parce que t'es taxi que t'as le droit de tout te permettre, mon grand, hein. Allez, ça, au moins, c'est fait. Le... Le patron sera content. Ça, on vérifie juste, hein. On en profite. Mais bon, on fait que le paiement. Euh... Enfin, on fait que le paiement. Enfin, non, c'est bon. Fais voir lui. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de vérifier. Mais non. Bon. C'est... Ça doit être bon. On va pouvoir repartir. T'es bon, ce que vous mangez ? Enfin, vous ne mangez rien, hein, en même temps, hein. Donc, me dites pas oui. Vous êtes des menteurs. Allez. C'est bon, on peut repartir. Ouh là, qu'est-ce qui se passe, là ? Juste à côté, il y a un accident. Accident. Accident, accident, accident. Aïe, aïe, aïe. On va bloquer la circulation pour les protéger. On va tout de suite appeler une ambulance, hein. Moi, je n'ai pas vu ce qui s'est... C'est... Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais... On appelle une ambulance, hein. Ne vous inquiétez pas. Oh, le carnage. Le carnage, le carnage. Ah, il y a pas mal de témoins, en plus. Alors, toi, je pense que t'es le conducteur du véhicule, hein. Tu vas rester là. Enfin, toi, t'es de l'autre. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais qu'est-ce que vous avez fait, les amis ? Bon. Je vais vous interroger déjà sur l'accident. Vous allez me dire un peu ce qui s'est passé. Alors, c'est celui-là, hein. Vous avez bien vu. D'accord, d'accord. Mais la coupe, là, c'est limite limite, hein. Je vais quand même demander la pièce d'identité pour vérifier. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, non, c'est l'autre qui parle. Golubef, encore mieux partout, Golubef. C'est pas vrai. Tout le monde s'appelle Golubef dans cette ville. Bon, la carte, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On va quand même vérifier. On sait jamais. C'est un coup de bol. Un témoin, en fait, qui est recherché. Ce serait vraiment le combo excellent. Alors, le matériel a du mal. Non, là, ça ne marche plus. Monsieur Darmanin, faites quelque chose. Notre matos, là, il n'est plus haut niveau. Là, je ne peux plus aller dans mon smartphone vérifié. Je ne sais pas. Que fait le ministère de l'Intérieur ? Ça me rend fou. Ça me rend fou. Non, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Il y a un accident. Et moi, je ne peux plus rien faire. Et j'ai pu repartir de ça. Ah non, mais vous avez vu, madame, avec quoi on travaille. Fausse pièce. Le profil. Oh, le profil de Golubev. Je me disais bien. Il y en a tellement. Pièce d'identité volée. Oh, la chance. Le profil demandé n'a pas pu être trouvé dans le système. C'est énorme. C'est énorme. Tu m'étonnes que le système était tout cassé. Je vais m'être d'un témoin. Attends, mettre en garde à vue. Oui, 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 oui. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Attends, comment on fait ? Comment on fait ? Attends, je revérifie sur le système. Oui, non, mais c'est volé. Donc, on fait quoi ? Oui, bon, les morts, là, sur le côté, vous allez attendre l'ambulance. On a un peu le temps. Mais non, ce n'est pas pièce d'identité périmée. Attends, je vais la menotter. Défaut, voiture volée. Fausse pièce d'identité, ouais. C'est quand même pas de bon à être témoin. Ben, si, 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 je fais ça. Et je vais même vous fouiller, maintenant. Allez, hop. J'hallucine. Bon, est-ce qu'il y a des faux trucs ? Non, il n'y a rien de méchant. Bon, vous restez là pour l'instant. Lui, c'était un autre témoin. On va lui demander d'interroger. Il ne va pas être rassuré, à mon avis. Oui, il nous dit la même chose, par contre. Merci, madame, quand même. Elle a fait du bon boulot. Je vais quand même vérifier ta pièce d'identité, toi. Parce que, bon, je me méfie. Allez. Ben oui, c'est normal. Alors, si c'est Golubef. Non, c'est Choy. Franco Choy. Ok. Et la pièce d'identité est bonne. Je regarde un petit peu dans mon smartphone. Ah non, c'est encore buggé, monsieur Darmanin. Encore une fois, mais... On veut des smartphones qui marchent. On n'en peut plus de notre Wiko, là. Ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, ce n'est pas vrai. Ah, ça y est. C'est débloqué au bout de 3 heures. Permis d'arme. Pas de mandat d'arrêt. Il n'a pas de véhicule, visiblement. Donc, tout est bon. Pourquoi il n'y a pas... Ouais, non, il n'a pas de véhicule. C'est ça. Il est en 94. Très bien. J'en sais assez sur vous. Non, ben, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, elle, je pense qu'elle a été témoin aussi. Citoyen perdu. Je ne peux pas tout faire dans cette ville. Ce civil a besoin d'aide pour trouver son chemin. Il est temps de lui montrer que l'aider fait aussi partie de vos devoirs. Eh ben, ça, vous le direz aux frères de ma femme pompiers. En appuyant sur l'entrée, indiquez le chemin du menu radial des outils. Oh là là, c'est compliqué. L'écran de la carte apparaît. Vous pouvez indiquer l'emplacement du point d'intérêt demandé. Seuls les points d'intérêt découverts apparaissent sur la carte. Il est fortement recommandé de se familiariser avec la ville pour aider les citoyens plus efficacement. Merdé. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Oui. On ne sait rien, moi, où c'est Andres Bakery. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon boulot, ça. Voilà, c'est... Je ne sais pas, moi, je n'en sais rien. On est là. Je ne sais pas où c'est, moi, madame. Là, c'est qui ? Ah ben non, là, c'est nous. Je n'ai pas de truc comme ça, moi. Oh, écoutez, vous savez quoi ? Voilà. De rien. Ne remerciez pas. Mais je n'en sais rien. Donc, elle, on était en train de lui demander. Bah, rien, puisqu'en fait, elle n'a rien vu. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fout, là. Bon. Tout le monde a ramassé. Là, on va interroger lui. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon, tout le monde est clair. C'est lui. Enfin, lui, il n'allait pas dire que c'était lui en même temps. Ok, je note ça. Je vais... Ouais, je vais quand même faire un test de dépistage. Il y a un accident. Test de dépistage pour tout le monde. Je crois que c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est 0,8. Mais tes limites, hein. Tu aurais bu un petit peu plus. C'était mort. Donc, on a quand même vérifié la drogue. Non, c'est négatif. C'était chaud, chaud quand même. Je trouve qu'il a un regard un peu étrange. Je vais... Alors, est-ce que... Attends, est-ce que lui était témoin ? Ouais, il était témoin. Je ne l'avais pas vu. Mais ne regardez pas comme ça. Je ne suis pas un criminel non plus. Oui, d'accord. Tout le monde me dit ça. Regarde, mais... Là, il y a des gens qui me gênent, là. Je ne vois plus rien. On va quand même demander la pièce d'identité aussi. On fait du... Là, on essaye vraiment d'être au top du top, hein. On veut résoudre l'affaire. C'est chiant, là, le truc devant moi. Monsieur Campbell. Monsieur Campbell, bah écoutez, j'ai pas grand-chose à dire. On va quand même vérifier. Alors, vous énervez pas, mais c'est vrai que... Euh... Notre matos, il est pas toujours au point, même si là, ça... Ça marche. C'est pas de bol, quand même, mandat d'arrêt ! Ah bah, dis donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Maltraitance sur mineur, en plus. Tu vas prendre cher, mon grand. Oh là là, la vérification des deux antécédents de cette personne indique qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt car elle est recherchée pour crime. Vous devez menotter et arrêter cette personne immédiatement. C'est un truc de fou, hein, ce qui est en train de se passer. Bah, merci, monsieur, pour votre témoignage, hein. Par contre, vous êtes arrêté, oui. Eh oui, eh oui, c'est dommage. Donc là, c'est vérification, mandat d'arrêt. Tac, qu'est-ce qu'on a un mandat d'arrêt ? Allez. En règle générale, quand on a un mandat d'arrêt, on reste pas trop, hein, quand il y a un policier, hein. Mais c'était gentil, quand même, hein. Donc lui, on va appeler tout de suite quelqu'un pour le transporter. Voilà, comme ça, c'est nickel. Bon. Bon, maintenant, on vient vous chercher, vous inquiétez pas. Maintenant, faut que je m'occupe de lui. Euh, alors, bon, on va lui demander, quand même, euh... Non ? Le procès-verbal est suffisant ? Mais attends, non, non, j'ai pas... Oh, non, 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 j'ai pas fini, j'ai pas fini. Carmi entité. Voilà les renforts. Ah oui, c'est pour l'autre, là, qui a un mandat d'arrêt. Alors, lui, carmi entité, monsieur Maïda Ante. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va lui rendre. On va vérifier aussi, hein, ses antécédents, hein, évidemment. Euh... Abandon de détritus. Conduites avec les phares éteints pendant la nuit. Bravo, bravo. Et que des avertissements verbales, il s'en est toujours bien sorti. Euh... Aujourd'hui, ça sera pas le cas. C'est moi qui vous... Qui vous le dit. On va évidemment faire un petit test de... D'alcoolémie. Et pour les enfaites. Non, lui, il n'a pas bu. Mais... C'est pas... Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est bien. C'est bien qu'il ait pas bu. Mais il a causé un accident, quand même. Bon. Ça, c'est déjà fait. Ok. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les photos. Non. Range ton flingue, tu te trompes à chaque fois. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de photos à prendre, hein. Mais oui, le procès verbal est approfondi. Il y a des rayures. Ah ouais, dis donc, hein. Non, là, ça servira à rien. Mais il faut bien se méfier, parce que parfois... Tu rates des trucs. Non. Là, ah si, tu vois. Là, il y avait la vitre. Attends. C'est pour ma collection souvenir. Je te fais une petite photo de toi. Mais ça, c'est que pour moi. Non, on me demande pas ce que je fais avec ça. J'en sais rien. Euh... Non. Allez, on prend les photos, là aussi. Et mine de rien, on a fait du bon boulot, là. Non, mais honnêtement, hein. Honnêtement, parce que je vois qu'on a quasiment tout fait dans la progression. Attends. Je crois qu'il me manque un truc, là. Et on n'a jamais été à ce niveau-là. Est-ce qu'on a... Tiens, toi aussi, je vais prendre une photo de toi. Hop. Écoutez, je crois que c'est plutôt bon, hein. Je crois qu'on va pouvoir lui remettre notre procès-verbal. Parce que là, j'ai pas de raison de les fouiller, hein. On est... Je lui avais demandé sa carte d'identité. Oui, oui, oui. Je lui avais demandé. Ouais, on va lui mettre le procès-verbal. Il nous manque un petit truc, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et alors, lui, il était en excès de vitesse, hein. Attends. Les photos, il faut peut-être que je prenne... Ouais. Ça, j'avais pas pris... Ah oui, puis on voit avec les traces de freins. Mais oui, bah voilà, on est complet. On aurait dû attendre un petit peu. Ouais, attendez, je finis le boulot. Bah, la voiture, là, elle est plus bonne, hein. Je sais pas s'il peut démarrer encore, mais à mon avis, non. Faut que j'appelle une fournière, hein. Fais voir, est-ce que je peux lui dire un autre truc. Non, non, je vais le laisser partir, lui. Il n'y a pas de problème. Par contre, ta voiture, ouais, dépanneuse. Non, c'est pas... C'est... Voilà. On peut lui dépanneuse. Et lui, bah, on va lui... On va lui donner le procès verbal et on va constater de l'infraction, quand même. Ouais. Mais, euh... La conduite, excès de vitesse. Alors, moi, j'ai pas de preuves. Est-ce que je dois lui mettre une... Ah bah non, là, j'avais pas le droit. Oui, oui, mais ça fera un petit peu d'argent. Après, si tu me payes en liquide, c'est... C'est trois fois moins cher, hein. Oh, c'est pas grave. Faut pas être triste parce que t'as une amende que j'aurais pas dû te mettre. Tu sais, c'est... C'est la police, hein. Moi, je fais ce que... Ce que je veux, hein. Allez, bonne journée, quand même. Et oublie pas, hein. Tu peux m'appeler à mon numéro. Je peux te la faire sauter. J'appelle une dépanneuse. Puis là, faudra nettoyer. Mais écoutez, on va rentrer au poste, hein. Non, pour ça, ils se démerdent, hein. Bah, négatif. Négatif, négatif. Tant pis pour eux, hein. Moi, j'ai appelé. J'ai fait le boulot, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Oh, c'est le bordel, là. J'attends pas. Encore une fois. Oh, c'est pas grave. Moi, j'ai fini ma tournée. Donc, c'est ici, hein. Elle arrive, là, dépanneuse. Poussez-vous, hein, les gens. Poussez-vous, poussez-vous. Taxi, malheur, hein. Attention de pas causer l'accident. À chaque fois, je suis perdu, ici. Ah, c'est là. Ah, ben, le collègue, il s'est bien garé, encore. Bravo, hein. Bravo, chef, hein. Enfin, ouais, alors là, c'est pas nous, hein. Vous pouvez pas dire. Il s'est garé comme un... Comme un cingouin, hein. Aïe, 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 aïe. Pas foutu de garer correctement sa voiture. Ça m'en fout, moi. Allez, bah, écoutez, on va faire nos rapports. Mais on a... On a sacrément bien bossé aujourd'hui, hein. On a pas fait d'erreur. On a pas eu d'appel d'urgence. Sans doute la prochaine fois. Bon, mais là, je suis content. Nous, on a incarcéré plein de monde. On a fait de l'argent. On a mis des amendes à des gens qui auraient pas dû avoir d'amende. Mais ça nous fait un petit plus pour nous. Franchement, c'est bien. On va voir, hein. On va voir le rapport final. Eh, 247 points, on s'est pris sur l'accident. Jamais eu autant. Jamais, jamais eu autant. Eh, bah, écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. L'agent Alex a fait du bon, bon, bon travail. Je dirais même de l'excellent travail. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais quoi que vous en pensez, je le dis. Je le dis. Et oui, on a été très, très bon. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.